Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Bloop Ball. On va jouer les nanas jaunes dans la Super Crook Ball 6 et ce soir on est avec notre adversaire en ligne, Nosborn. Salut Nosborn ! Salut à toi Lucie ! Nosborn qui a une chaîne YouTube également, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller jeter un petit coup d'oeil, je vous la recommande. Il y a pas mal de Bloop Ball dessus d'ailleurs. En effet, je suis principalement du Bloop Ball, sauf qu'à ce moment j'ai fait un peu de l'esplay différent pour un peu varier un petit peu mais de base c'est Bloop Ball ma chaîne principalement. Franchement de ce que j'ai vu de tes matchs jusqu'ici c'est plutôt intéressant donc je vous invite à aller jeter un oeil. Une fois n'est pas coutume, j'ai pas lancé directement le match parce que vous vouliez un petit topo sur le classement dans la coupe et puis comment ça se passait de manière générale dans cette coupe, cette saison. Donc là pour l'instant c'est encore un petit peu flou mais le classement est relativement simple, on gagne au point, plus on a de victoire plus on gagne et après c'est les TD de différence qui jouent. Alors c'est plus comme ça maintenant, c'est le niveau de coach. Alors maintenant il y a le niveau de coach qui joue, là Krug est en train de modifier son fonctionnement donc il y a le niveau de coach qui joue sur l'ensemble de la coupe mais dans les divisions c'est encore plus ou moins un classement. Bon je lui ai posé la question, il a dit lui-même que c'était encore en réflexion mais en gros ce qu'il voudrait faire c'est qu'il y a un classement dans les coupes, dans les divisions pardon. Il y a un classement dans chaque division et après plutôt que les gens montent et descendent de division selon leur victoire, il essaye de mettre en place un genre de niveau de coach pour que... et des divisions avec des niveaux de coach à peu près équivalents quoi, ce qui évite de se retrouver avec quelqu'un qui a gagné plus ou moins par chance et qui a une équipe un peu défoncée, qui arrive en division 1 et qui se fait dépiauter par tous les gros hardcord gamers qui traînent dans le coin quoi. Donc du coup il a voulu mettre ça en place, donc c'est la première saison là qu'il le met en place donc c'est pas encore tout à fait bien carré mais il y travaille. Et en plus du coup ce qui est assez intéressant, enfin ce que moi Trouquet je trouve très intéressant dans ce concept là, c'est que pour la Crook de France, qui est le championnat d'intersaison un peu qu'il organise, il a aussi changé un petit peu le concept, avant c'était un match à élimination directe avec tous les participants, du coup c'était très long parce qu'avec 64 matchs à jouer ça durait super longtemps, puis les mecs qui se faisaient sortir directs, ils se faisaient un peu chier pendant les 3 semaines le temps que le reste dépile quoi. Du coup ce qu'il voudrait faire cette fois, c'est qu'en fait les vainqueurs, enfin en tout cas les plus hauts classements de chaque division vont s'affronter, donc il y en aura 4 ou 5 pas plus, du coup ça va faire quelques matchs assez rapides, et en plus on jouera pas, enfin je dis on mais ceux qui feront cette coupe ne joueront pas leurs équipes de SKB, mais joueront une équipe mixte qui sera constituée des star players de SKB, qui correspondent en fait à leur type de jeu. Par exemple moi je joue Amazon, je pourrais faire une équipe mixte avec les équipes qui vont avec les Amazones, donc en gros les gentils quoi, et je pourrais piocher dans les star players des gentils de ma division. Donc par exemple les autres Amazones, les Bretoniens, les Nordiques, ce genre de choses quoi. Donc à voir encore comment ça va se caler, parce que ça va pas forcément être facile de faire une équipe avec les star players, mais à voir. Si par exemple Nothborn, Nothborn, toi c'est Daskar, c'est ça ton pseudo, donc qui joue mort-vivant, s'il doit faire son équipe mixte, et bien il piochera dans les Skaven, dans le KO, ce genre de choses quoi. Donc c'est pas encore trop défini, on verra, là on est comme à Chocat, donc il y a encore le temps de voir venir. Mais en gros voilà, vous vouliez un peu voir un peu mieux comment ça se passe, globalement c'est comme ça que Krook veut gérer la SKB et la KDF cette saison. Donc on verra ce que ça donne. Et du coup les montées de division ou les descentes de division se feront plutôt sur le niveau du coach, plutôt que sur la TV de l'équipe quoi. Ce qui fait qu'un mec qui est super bon, bah s'il est en division 1 avec que d'autres mecs super bons, et qu'il veut re-roll une équipe à 1000 de TV, bah il pourra, sans que ça soit compliqué de gérer quelle équipe est dispo, machin, comment on gère, avec les gens qui sont mal, il repart en fausse, mais il va affronter en fausse des débutants alors qu'il est super bon, enfin c'était un peu le bordel. Et ça générait pas mal de frustration au final, surtout parmi les débutants. Donc du coup on espère qu'avec ce système de niveau de coach, ça sera un petit peu plus fluide et un peu moins punitif pour les gens qui arrivent quoi. Voilà, je pense que je me suis pas trop planté dans le concept. Non, ça va, c'est à peu près tout dit quoi. Après c'est pas encore au point forcément, donc tu peux pas tout savoir, mais voilà quoi. Ouais, je sais pas trop, notamment si ça se fait pour les équipes mixtes, s'il partira sur vraiment, on mettra à disposition nos vrais joueurs avec le marché et tout, pour l'équipe mixte, ou si on fera des équipes personnalisées où on simulera qu'on a pioché les joueurs quoi, en les recréant from scratch. Ça serait mieux de les faire personnaliser quoi. Bah ouais, moi je serais plus partisan de ça aussi, parce que le problème du marché, c'est que si jamais tes joueurs y crèvent et que c'est pas toi qui les a joués, tu peux recommencer la saison d'après avec une équipe complètement défoncée, c'est même pas toi qui l'a joué, c'est un peu triste quoi. C'est ça, voilà. Bon, on verra comment ça se passera, comment ça va se rôder. Là, il reste encore 5 matchs à jouer, donc il y a encore le temps de voir venir, on va dire. Voilà, donc ceux qui voulaient juste savoir comment ça se passait la coupe, et ben ils peuvent maintenant raccrocher, on va lancer le match. Je te lance un petit invite. Vas-y, et moi j'accepte. Voilà. Voilà. Donc du coup, t'as une sacrée plus grosse TV que moi, et donc du coup... Non mais, c'est marivant quoi. Ouais, et puis en plus t'as une équipe blindée, ok, donc du coup, je vais même pas trop regarder ce que t'avais avant. Une momie avec stabilité et garde, blocage multiple et bloc, t'as un revenant qui ramasse, une goule qui réceptionne, ok, très bien. Un squelette qui est là pour écraser les gens, du bloc, du bloc et de la parade, d'accord, très bien, ça va être fun. On a même 3 relance. Ok. Bon, l'avantage c'est qu'on va avoir un petit peu de TV normalement. Donc nous on repart avec les nanas jaunes, hein. On a pu recruter Damni 3. Cette fois on espère qu'il va pas décéder 3 rapidement. Damni, il était tombé à 5 d'armure, ça devenait critique quand même. Ok, t'as pris quelqu'un du coup, alors est-ce que je peux voir ce que t'as pris ? Prime adverse, ouais c'est là. Ali Badad, c'est un champion ça ? Oui. Ok, alors à quoi il ressemble ? Ok, c'est un champion squelette, armes secrètes. Qu'est-ce qu'il a comme armes secrètes ? Un poignard, d'accord. Bon blocage de passe avec 2 dagés, tiens, c'est intéressant. Ok. Très bien. Putain la vache, le bouton prime adverse qui se transforme en forfait quand tu vas voir la prime de l'adversaire, c'est... Ouais, c'est... Le piège quoi. Du coup on a une énorme inducement. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre ? On n'a pas beaucoup de monde... Non, c'est pas ça. On n'a pas beaucoup de monde, on est juste 11 je crois. Ouais, on est juste 11, donc on va pas trop piétiner. On va prendre ça. Ouais, encore que... Ouais, si, allez, on va prendre ça. Et... Une serveuse. Je pense que ça sera déjà pas mal. Il a combien d'armure à l'image ? 7 d'armure, ouais c'est un squelette. Ok. Bon, de toute façon on n'a pas suffisamment avec notre petit porte-monnaie pour prendre plus, donc on va partir là-dessus, classique. De toute façon, je sais pas si c'est trop à regarder mes matchs d'Othborn, mais moi j'ai tendance à... Quand je prends un inducement en général, c'est que ça va pas me servir. Si, si, je regarde tes matchs quand c'est vrai, parce que ça m'intéresse quoi, et je vois comment tu joues sur Amazon. Donc forcément, ça va être un beau match. Enfin... S'il y a des sortes à rendez-vous. Ouais, voilà. Ça reste quand même assez orienté dès quoi. C'est qu'il y a la France qui avait affronté à la fosse il me semble. Ouais, on s'est déjà affronté. Et la pluie m'a totalement gagné le match, la pluie quoi. Ah, on va prendre l'attaque. Je crois que... Je crois que d'ailleurs le match contre toi ça doit être... C'est une dernière. Ouais. Et je me demande si je suis pas sûr que je l'avais gagné, mais je crois que c'est un de mes soldes ex aequo. Je l'avais gagné ? Ouais, j'étais pas sûr. Ouais, à cause de la pluie. Parce que la saison d'avant, j'avais gagné 3 matchs, bah ça doit être celui-là du coup, et les deux autres c'était des forfaits. Sinon tous les autres je me suis fait défoncer. Alors, je suis en défense. Alors, beaucoup de remplaçants, et on est désavantagé en terme d'armure, donc ça arrive d'être la violence. Alors, momie, momie, euh... Il me semblait que t'avais un tacle... Ah non, c'est pas un tacle, c'est un plus 1 de mouvement. Ok, t'as pas de tacle, ça c'est déjà plutôt cool. Ouais. Donc du coup, hein, tu me disais, c'est la première fois que tu fais un vocal avec l'adversaire en jouant ? C'est ça. En termes de vidéo, après, pour ça, j'ai déjà fait plusieurs, mais pour en compétition, jamais, quoi, c'est la première. Ouais, c'est un petit peu différent de quand tu joues, enfin, quand tu enregistres sans parler, quoi. Parce que là, t'es un peu plus, enfin, tu cries pas tes stratégies sur les toits, quoi. Bah, heureusement, sinon... J'ai pas un autre 3 quarts, non, j'ai pas un autre 3 quarts. J'ai que Prestorn Janet avec son 6 d'un mur, qui est très bien. Donc, toi, faut que tu sois ici. Ma chère Grendon. Enfin, encore que non, je suis con, c'est pas moi qui vais botter, donc on s'en fout. Toi, tu vas aller là. En tout cas, t'as eu des bons level up, hein. À ce que je vois. Euh, bah, c'est que des jeux simples, hein. Je crois que j'ai fait... Je crois que le seul double que j'ai fait, c'est sur Fingers in the Naze avec une garde. Sur un 3 quarts. Sinon, c'est que des jeux simples, hein. J'ai pas de jeux de fou, moi. Je me tête un peu... Ouais, s'il faudra quand même que je fasse ça. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas ici. Alors... T'as gardé une goule sur le... Ouais, t'as gardé une goule sur le côté, très bien. Hum, maintenant comme ça. Merde. Je vais arriver. Hop, voilà. Et toi, tu vas ici, s'il te plaît. Merci. On va plutôt envoyer Malice devant, voilà. Ça me va mieux comme ça. Allez, c'est parti. Donc je joue pas la force contre tes momies, hein. J'ai aucun intérêt à le faire. J'ai pas essayé, hein. Ah, il est dans les homies. Il s'échappe de ma prison. Hop. Là, j'avais prévu un seul bloc, c'était sur la fièvre jaune. Et du coup, ce qui m'emmerdait, c'est de rester dans les pattes de la momie. Du coup, je me gêne pas, je me casse des pattes de la momie. J'avais raison, de toute façon. Hop. C'est des blocations multiples. C'est pas bien fait, quoi. C'est ça. Alors du coup, on va commencer par ce bloc-là. Bien sûr, on reste. Ah bah, un petit sonnet, c'est cool. On se calme. Toi, tu vas aller ici. Ok, ça tombe. Ah, parfait. Voilà. La petite chatagne sur le mec plein d'XP. Dès le début, c'est cadeau. En effet. Alors, on a la balle. C'est plutôt cool. Là, je suis trop loin. Ouais. Hop. Tu peux utiliser blocage multiple sur un blitz ? Non. Non, c'est adjacent. Ok. C'est ça. Ok, donc toi, tu peux aller jusque-là. Donc on va ramener de la force ici. Pour éviter que ce zombie fasse trop chier. Et toi, tu vas aller protéger un peu par là. Hop là. C'est parti. Alors celle-là, c'est celle qui a 3 de mouvement, les momies. C'est ça. C'est une autre mouvement intéressante quoi. Ok, tu blitz pas la momie. Très bien. Très bien. Les petits zombies. J'ai pas vu le squelette d'ailleurs, il est dehors le squelette. Oh, je l'ai mis en repos. Oui. La squelette est dehors, le champion est dehors. Et la goutte qui réceptionne est dehors. Très bien. Vu que ta art défense, c'est rien de trop d'utiliser quoi. Ouais, ouais, bah je suis assez d'accord. Enfin encore que le champion, il peut être utile un peu dans tous les cas, mais... Le blocage de pas, c'est assez bizarre comme compétence dessus. Bon, cela dit, il a 2 dagés, mais il peut toujours tenter, il peut toujours bouger quoi. C'est ça. Il a un petit peu de force sur nos deux amis 3 quarts endommagés. Un presteur de Janet qui tanque le terrain depuis 3 matchs je crois avec son 6 d'armure. T'inquiète pas. Elle finira par tomber. J'en doute pas. J'en doute pas. Alors. T'as fait tes mouvements maintenant. Ok, c'est un dessin. Oui, c'est un dessin. Oui, oui, c'est un dessin. Ah, la liste est contrôlée, c'est vrai. Coucou. C'est vous. C'est vous. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Ah, Chobity, c'est un de mes joueurs stars sur cette équipe, j'avoue. Ah. Tu la prends. Ok. Voilà, ça se vaut. 8 d'armure contre 7. Enfin, même 6 du coup. Contre 6. Ouais, c'est presteur de Janet. Et du coup, on est sonné. Très bien. On mettra pas de renfort. Alors. Quelles sont nos possibilités ? Ici, on a un dé. C'est pas ouf. La garde. On peut l'amener là, ouais. C'est pas dingue. Mais ça sera toujours plus utile qu'à l'arrière. Ouais, je peux m'en faire avec la balle, mais je peux pas aller non plus super loin, quoi. Non. Ici, je peux bouger avec un GFI, ce qui est pas ouf. Pour l'instant, je suis à peu près protégé, donc on va essayer d'ouvrir un petit peu le chemin. Hop, voilà. On va faire des trous. Voilà. Barburg est quand même un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il tient debout de très longtemps, celui qui a déjà fait des morts, celui dans l'équipe adverse. Lequel, tu dis ? Barburg. C'est un peu mon meilleur joueur de... Ah oui, le zombie, il résiste à tout. Il fait même des morts. Bah écoute, tu t'abstiendras, s'il te plaît. Ah bah c'est celui qui veut, hein. Si t'es malade, il peut pas te taper, hein. Alors ici, est-ce que je pourrais ramener ? Ouais, je peux ramener là. Donc on a une cache collée, hein, qui est clairement pas hyper sécure. Euh... Si, quand même, avec le cas de mouvement, il faut pas aller partout, hein. Et qu'on fasse derrière dé, quoi. Je peux mettre... Quelqu'un là. Allez. Voilà. Le petit GFI qui va bien. Un petit W1 peut-être ? Non, c'est bon. Ok, très bien. Donc là, on ferme un petit peu, euh... Pour que la Gould puisse pas faire le tour facilement. En fait, la Gould aussi. Il y a aussi de la pléanteur. Alors après, la question... Ouais, je peux faire ça. C'est pas dégueu. Ça, c'est mieux encore. Ok, un sonné. Oh non, merde. Ouais, c'est pas dingue. On a un sonné sur un zombie, bon... Au moins, ça garantit le TD, quoi. C'est ça. Mais bon, quelques blessures auraient été sympathiques. Et là, oui, Andromaque reste à tanker, hein. Parce que de toute façon, j'avais pas esquivé juste pour le plaisir. Il t'appelait les gars fossiles aux deux blessures et aux trois quarts, à côté. Euh, qui sont collés à la momie ? Au blocage multiple. Ouais, ouais, mais c'était le but, hein. Je voulais pas que ta momie puisse se tirer. Ah, c'est vrai qu'elles n'ont que 3 d'armure, hein. Elles n'ont que 3 de mouvement, pardon, les momies. Donc ça pouvait se tenter. Tiens, c'est relou le blocage multiple qui cache légère. Petite châtaigne. Damni3 qui prend son premier bloc et qui est sonné. Ok. Alors, le petit budget ici qui peau. Aïe. Ça va, c'est une sonnette. Ok, ça va. Ah, monsieur est joueur. Oh oui. La course aux zombies, quoi. C'est ça. Ou est-ce qu'une tête, quoi. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, puis en plus la petite blessure. Non, ça va. Histoire de bien te mettre directement, quoi. Bon. Moi, il régène. Ok, ça c'est fait. Bon, bah mon tacleur est bloqué. Toi, tu peux faire des trucs, hein, bof. On va quand même... Où est ma châtaigne ? Ma châtaigne est là. Ouais. On va quand même essayer de mettre une tatane sur la goule, parce que... Oh, bah, résistante. Oh oui, bah, je sais bien. Faire tomber une goule, c'est pas facile. Surtout avec Bokaz esquive. Encore, ça aurait été juste esquive. C'est simple, mais avec esquive, avec les pots qui touchent. Ou alors, il faut taper avec tacle, ouais. Ouais. À moins tacle. Ça dit, on n'est pas encore à porter pour marquer, hein. Faut pas faire non plus n'importe quoi. Faut pas faire non plus n'importe quoi. Ah non, un GFI. Non, il me faut un GFI. Je pensais aussi, mais non, il me faut un GFI. Du coup, ne faisons pas n'importe quoi non plus. On a du coup toi qui peux faire des trucs, ouais. Alors, ce qui serait peut-être limite plus intéressant qu'une cage, c'est de faire un truc comme ça. Voilà. Toi, t'avances. Oui, j'étais persuadé d'avoir suffisamment de mouvement, mais en fait, non. Je vais pas tenter de cramer une relance là-dessus pour rien. Ça n'a aucun intérêt. Ça se joue, hein. Ça se joue, mais ça n'a aucun intérêt. Enfin... Ça se joue. J'aime pas stall et tout, hein. Si tu regardes mes matchs, tu le sais. Mais entre pastole et prendre un risque pour marquer tour 3, alors qu'il n'y a pas besoin. Il y a quand même une différence, quoi. Après, le beau jeu, des fois, veut que... Oui, oui. Oui, j'en doute pas. Faut qu'il y ait pas... Eh, le suspect est pour le plaisir. Ah non. Allez. Celui-là, il vaut le coup, celui-là. Celui-là, il le vaut. Même si ça paraît bizarre, dans ma tête, il le vaut. Et c'est ça le plus important, quoi. Voilà. Faut se dire ça, quoi. Ici, on tank 3 zombies, franchement, ça vaut le coup. C'est ça. Tu blitzes pas du tout à la momie, hein. C'est marrant. Pourtant, c'est vrai que ça... J'ai trop... Enfin, c'est jouif, ouais. Enfin, j'ai effi. Ah, même avec celle que tu viens de bouger ? Un, deux, un, ouais. Ah non. Ouais, si, ça devait passer. Enfin, après... Oui. Ça voulait dire blitzer à l'arrière, c'était pas forcément très très intéressant. C'est ça. Je te l'accorde. Eh oui, Andromeda, pas l'une qui... Même en tant que cadavre, fait chier le monde. C'est bien. C'est ça. C'est bien, ma fille. Le petit GFI. Ah, parfait. Elle résiste, donc tu vas te prendre un deuxième bloc, du coup. Ok, Fingers qui fait le taf. La petite esquive à la goul, très bien. T'en veux après Star John et je vois pas pourquoi, franchement. J'ai une dormure. Qui résiste. Ah, non, mais... Ah, mais c'est beau, rien à dire. Ok, bon, est-ce que ça vaut bien le coup de prendre des blocs là ? Je suis pas sûr. Il y a un bloc sur un zombie là, ouais, ok. Ici, c'est de la merde. Bon, après, je t'ai mis que un KO. T'as pas action de remplaçant. Un KO et j'ai... Et puis j'avais un champion KO. Euh, là... Ouais, un dé contre bloc face à une momie, c'est un peu de la merde quand même. Ça, c'est tout aussi merdique. Bon, allez. On va jouer. Parce qu'on est là pour jouer. Dommage. Hop là. Bon, on ouvre le score. Ça va. Tour 4. Papillote 2.0. Il est déjà mort une fois. Papillote, ouais. Ouais. Il est déjà mort une fois, ouais. Et parce qu'il n'y a rien jamais. Quel fil est marrant ? Ouais, les amazones, ils ont quand même tendance à... 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 pas mal tourner. Ouais, mais... à chaque fois qu'il est KO, celui, à chaque fois, il n'y a rien jamais. Bah, franchement, ça m'arrange. Non seulement de ne pas jouer contre lui, en tant que joueur, et en tant que coach. Parce que c'est vraiment une brute patch, pour le coup. Ah ouais, c'est vrai que... Parce que le joueur de la SKB aussi. Ouais, le joueur de la SKB, il était en fosse avec nous la saison dernière. Il avait survolé la fosse avec aucune défaite. Un seul TD encaissé, un truc du genre. Enfin, c'était... Il était pas en fosse la saison dernière. D'ailleurs, il était en... Il était en sérieux passage. Euh... T'es sûr ? Bah, c'était... Alors, c'était la saison d'avant. Mais je me souviens d'avoir fait la saison où il était en fosse avant qu'il monte, justement. Et c'était... Non, mais avant, c'est vrai qu'apparemment, à la fosse, il a fait la meilleure défense possible, je crois. Ouais. Bah, c'était ça. Il avait... Il avait... Il avait gagné tous ses matchs. Et il avait... Un ou deux TD encaissés seulement sur les... Ah, c'était... C'était... Ouais, c'était assez... Asse monstrueux. Ouais, parce qu'il est très, très... Très bon. Et même, d'ailleurs, à la même qu'on lui dit, hein, quand on voit les messages sur Blue Ball. Ah ouais, bah, il est bon. Bah, après, il y en a qu'on a des très bons joueurs, hein, en France, sur Blue Ball, de manière générale. Dans la SKB, il y en a pas. Artag... Artag, Tactamo, Gotenir... Il y a des bons joueurs comme ça aussi, hein. Ah, dis pas ça, c'est que des joueurs que j'ai battus. C'est vrai, mais au moins... Non, non, mais c'est les dés, hein, enfin... Après, c'est vrai, c'est... C'est un jeu où... Alors, par contre, ce qui m'intéresse, là, c'est que tu as bien mis tes coulés serrés, euh, en face de ma bocal multiple. Ça, ça m'intéresse. Bah, d'autre façon, je pouvais pas vraiment l'éviter, hein. Non. J'étais obligé d'en mettre au moins deux à une case de distance, donc... Ah ouais, quoi que non, j'aurais pu me foutre... Ouais, ouais, bon... Je suis pas sûr que ça valait bien le coup. T'aurais pu faire des 3D, quoi, ça aurait pas changé grand-chose. Ah oui, en effet, c'est vrai, c'est dans la sensée. Faut prendre ce qu'on a de moins, faut prendre, hein. Tiens. On se fait ça. Si tu peux attaquer, 4 tours, c'est possible de marquer. Euh, merde, j'ai complètement oublié de foutre... Bah, attendons, elle est où, euh... Ah, mais si, j'ai complètement oublié de mettre, euh... Eh merde. Bah, tant pis. J'ai oublié de foutre ma frappe précise au centre. C'est très con de ma part. Bah, c'est pas grave. En tout cas, tu gagnes bien des relances. Bon, puis ça va. Le placement est pas trop dégueu quand même. Ouais, faut que j'y pense. J'ajoute tellement rarement cette compétence que j'ai tendance à oublier à chaque fois. Alors, un premier pot. Parfait. Et cette fois, ça te tire. Ah, là, t'aurais dû mettre un zombie avec bloc, là, pour le coup. Ah, ça passera un jour. Cette fois, c'est... Cette fois, c'est le zombie avec bloc qui, finalement, va y aller. C'est fait exprès. Ça marche même pas. Ah non, mais je t'ai dit, hein, Prestor Janet, c'est... C'est impressionnant, quoi. C'est le crossover avec la série Europa Universalis IV, mais elle est increvable, quoi. Ah, là, c'est abusé, elle s'est pris, quoi. 8D. 8D, elle est pas tombée, quoi. 4, 6, 8. Ouais, 4 blocs, A2D, 8D. C'est cadeau. Ouais, c'est... C'est beau, quoi. Ok, donc, tu me marques, parfait. Enfin, parfait. Tu joues agressif, quoi. T'as la portée pour ramasser ? Ouais, t'as la portée, hein. Ça, devant moi, c'est... Aïe. Ah, si elle tombe dehors, là, ça peut être dramatique, là. Ouais, c'est fou. C'est fou. J'ai eu possible quand même, j'étais... En allais, la fois, on a fait la fausse, la seconde manière. Ça te faisait un peu peur. Ouais. Un ramassage qui rate à chaque fois. Ouais, ouais, les ramassages quand il pleut, hein. Agression. Ouais. Boum. Ok. Ça va. Ça va dès le début. 10 joueurs contre 11. On y va, on n'est pas là pour glander. Là-bas, elle est encore très loin, et la goutte qui réceptionne aussi, donc pas de stress. Hop. Puanteur. Une petite tatane. Non. Mais qui résiste, parce qu'il est plus trop. Euh... Donc là... J'ai un seul dé, c'est un peu de la mire par contre. On va prendre celui-là déjà. Alors... Ma chère. Tu vas te replier un petit peu. Hop. Pfff. Pfff. Euh... Est-ce que je peux... Là... Je vais aller ici. Histoire de protéger un petit peu Papillote, quand même. Voilà. Ouais. Ils ont chatagnes par défaut les momies. Je me suis pas gouré. Ah oui. Ah ouais, c'est ça. Tu veux toujours pas utiliser ton champion, par contre. C'est assez particulier. C'est peut-être un peu plus mi-temps. Il est... L'arme secrète... C'est pas une arme secrète qui se fait expulser, hein, si ? Si, si. Ah si, si. C'est une arme secrète. Ok, d'accord. J'avais pas fait gaffe. Je pensais que c'était le même poignard que les assassins. Nan, c'est pas la même chose. Malheureusement. Effectivement, du coup... Ouais, c'est vrai que poignard sur des sets d'armure, c'est pas dégueu, hein. Tu y as cru, hein ? Ouais, ouais. J'essaye tout au possible, mais bon... Quand ça va pas, hein. Quand ça va pas. Et ouais, aussi glissante que des pots de bananes, les nanas jaunes. Ouais, bon. Pour l'instant, j'ai un bleed sur la balle avec deux GFI et un D, c'est un peu de la merde. Ah, d'accord. T'es le joueur. Il a pas pass ? Ah non, oui, c'est l'autre qui a réception. Pardon. Aïe. OK. Ça me passe pas. On va dire qu'il était soupé avec moi, quoi. Oui, j'avoue que là, c'est pas ouf, hein. Même le blocage, c'est pas grave, j'ai l'habitude. J'ai un GFI, là, une esquive, un GFI, c'est pas ouf. Ça, c'est de la myrde. Oh, ça se t'entend. Non, non, ça se tente pas, non. Plus 5, plus 4, plus 3, plus 3, ça se tente. Là, oui, large, large. Ça, ça se tente, par contre. Ça, oui, ça se tente. Et ça, ça se tente parce qu'il y a tac, là. Là. On va voir. Parfait. Rien à dire. Hop là. Bon. On va s'acheter aussi. Ah non. Ah non. Bon, alors on relance. Et bah non. Ce sera un match agile ou ça ne sera pas. Un match agile ? Ouais. Ah j'aurais pu tenter quelques blocs supplémentaires avant de faire des trucs. Je vais essayer de choper cette balle. Ah t'auras un paquet que tu blitz ou que tu ramasses avec le revenant. Ok. Ok. C'est ce que je voulais. Ça suffit, ouais. On passe pas là par contre parce que tu rajoutes du mouvement à ta goule. Ouais, t'auras du suivre. Tu vas devoir refaire un GFI, ça passe. Ouais, ça va. Oh, ouais. De chez joueur. Tu peux gagner un mouvement en montant en ligne droite ou en descendant en diagonale plutôt de ton point de vue. Ouais, voilà, là. Ouais, tout est relançable. T'as des blocs éventuellement à faire avant mais à part ça, franchement ça se tente. Ouais, là j'ai merdé, j'aurais du footfinger dans le tas. Ah non, papillote. Résiste papillote. Résiste, papillote. C'est bon. On a de la chance. Allez, pas de blocage. Mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude. Ah non, t'es baisé là. Alors, l'esquive, ça passe. Le ramassage, ça passe pas. Ibi. Eh ben, eh ben. Ça ne veut pas. Ok, donc là du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de ramener un petit peu de monde. En faisant un petit trou là. Ouah putain. Direct quoi. Hop là. On poursuit. Ah ouais, des fois la mutant est pour toi, mais après on verra tout la mutant. Ouais. Ce qui va être compliqué. Alors du coup. Ce qui serait intéressant. Ouais. Ce qui serait intéressant déjà, c'est ce bloc là avec Châtaigne. qui passe. Ok. Deux zones de tackle. C'est chaud quand même. On va se débarrasser. Un problème, ça c'est un remport quoi. Et un vix. Tentez ça. On verra bien où ça nous mène. T'es pas si mal. Je ne peux pas la ramasser, mais au moins je peux faire en sorte que tu ne la ramasses pas. Je peux tenter ça. Non. Je ne peux pas tenter ça. Non. Je ne peux pas tenter ça. Non. Ne faisons pas non plus n'importe quoi. Tu peux être elf. Ah bordel. Ah le 1D avec bloc, ça se tentait contre pas de bloc. Ah oui, c'est vrai, c'est totalement un caractère. Quelques petits 1, il en faut aussi. Ça se tentait parce que ça t'éloignait en fait, mais c'est vrai qu'en tombant du coup, ça fait du renfort dans la mêlée et que ce n'était pas forcément judicieux. Papillote est resté par terre parce qu'elle occupe la momie. Enfin la momie ne peut rien faire de toute façon, elle est trop loin. Et Benico derrière, ok oui, il y a une passe de l'amour sur un zombie. L'amour, ça se tente. Franchement, 2 d'AG, ça fait du 4 ou du 5 plus à la réception, ça reste jouable. C'est 4. 4 plus. Ah ça dépend de la distance quoi. Oui, 50 chances de réussir. Là, si tu arrives à ramasser la balle, à passer au mec devant, ça fait quand même loin. Voilà momie, à la rigueur. Une bombe sur la momie, pas de stress. J'ai cru que je vais faire quoi d'un avis ? Si tu fais que des GFI, franchement, tu peux marquer avec la momie. Ah ben largement. Alors là, un petit push-push, tu pourras pas pousser sur la balle. Euh si. Ah oui, parce que c'est le seul... Oui, t'as raison, c'est le seul... En même temps, on l'a même avec un rebond très favorable et devrait tomber dans mes pattes. On peut pas pousser, mais je suis fou. Ouais non, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Oh la vache. Eh ben... Disons que... Disons qu'il faut taper dessus quoi. Par contre, ça va être du 1D sans bloc contre bloc. Ça va... Même pas, hein. Ah si ouais. Bien sûr, on va faire quelque chose d'intéressant, je pense. Sur un malentendu, ça passe, hein. Tu mets la momie en... En faussine marquer, ouais. Ouais, ça fait 4 GFI sans aucune relance. T'es chaud quand même, hein. Ça inquiète. Enfin, 3 GFI, ça. Y'en a pas 4. Aïe, aïe, aïe. Boum. Là, j'ai pas de chance de faire le même temps. Ouais, mais elle est un pleuve, hein. Moi, je l'ai fait sur l'écran, pour le coup, mais... Même ? T'as pas... T'as pas vu comme ça ? Je crois que j'ai vu de la gocan, mais pas tous, hein. C'est beaucoup de peau. Ah. Preston Janet. Oh. Bon bah, ça c'est fait. Bon, l'idée, c'était de faire un petit push-push pour sortir la balle de la mêlée, mais... Voilà, c'était... Heureusement, je l'ai pas marqué. C'était pas possible. Bon, ça va. Tu peux plus marquer de toute façon, donc l'objectif est réussi, quand même. Ouais. Maintenant, faut essayer de survivre au gros paxon, là. Ah, non. Ça va. Allez, banana, on compte sur toi. Ah, merde. Eh, ça résiste. Le zombie qui attrape la balle... Eh, non. Bon, allez bien, ça va. J'aurais dû relever et tout, avant de tenter ce bloc, hein. Je voulais essayer d'aller assez vite, mais bon. Ah. Fingers et KO. Bien sûr. Moi, j'arrive de passer, quoi, les KO. Bon, elle sera pas piétinée. Ok, le petit ramassage direct. Ça pouvait se tenter, par contre, c'est vrai. C'est vrai, ça pouvait se tenter. Bah, avec quelqu'un en position de marqué, que ce soit un zombie ou une momie, ça pouvait se tenter, franchement, ouais. C'était jouable, hein. Aïe, l'armure... Ok, ça va sonner, ça va. Grendon qui pourra peut-être botter au prochain tour, quand même. Peut-être. K.O. Ok. Peut-être, peut-être. Ouais, j'ai une serveuse, hein, donc ça... Ça peut se tenter, hein. On peut réussir des trucs. Bon, on va peut-être passer XP. Passer XP sur un zombie. Ouais, tu étais pas obligé de te mettre aussi loin, tu pouvais faire une passe éclair, quoi. Non mais, c'est pas comme ça. Tu... tu tentes le beau jeu, je comprends. Mais... ça se passe pas. Ouais. Bon ! Ah, bah enfin, il se réveille. Ok, on a un chaos qui revient, d'autant que t'es aussi. Pour une fois qu'il se réveille. Alors, qui c'est qui est revenu ? C'est notre botteuse, parfait, donc on va direct la mettre là. Euh... Ouais, ici, est-ce que ça vaut bien le coup ? Parce que si je me mets comme ça, c'est le seul moyen que j'ai de neutraliser ton blocage multiple, mais... Franchement... Ouais, c'est vraiment trop simple. Donc, je préfère rester packé. Par contre, ce que je peux peut-être faire... Ouais, encore que... C'est pas forcément très très intéressant. Ici, on va mettre... Grendon pour tanker un peu. Hop. Alors, on est en sous nombre d'un. Ça va. C'est pas encore trop dramatique. Faut qu'on tienne. Non mais c'est dommage là, il y avait un beau vol de balle possible quand même, mais raté malheureusement. Alors, on va ramener un joueur en plus. Parce qu'on attaque. On va ramener un autre joueur aussi. Hum... À la place de... Ah, ici. On va changer tout ça. Ah, non, on va s'arrêter. On va mettre ici. On va mettre un derrière. On va mettre un côté là pour ramasser la balle ici à part un gauche. Et oui. Ok, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt celui qui ramasse. Ouais, avec sa dextérité et son... Ouais, moi c'est sur la gauche le revenant. Mais quand le revenant est là, bah c'est le revenant qui prend priorité. Après... C'est vrai que c'est marrant d'avoir mis dextérité comme première combe sur un revenant. Alors, du coup... On va botter par là-bas. Euh... Ici. Ok. Wouah ! Bon bah, ça c'est fait ! En tout cas, j'ai... Petit poignard... Bon. Bon, comme ça, la première ligne au moins, c'est clair. On est bien. Ok, tu ramasses même avant de faire les blocs. Parfait. Ah, mais en même temps, oui, non, t'as plus aucun bloc du coup. Y'a plus personne au contact. Autant pour moi. Bon, ça va, ma défense est pas trop mise à mal, quand même. Ça reste acceptable. Le petit blitz au zombie. Qui passe. Ok, ça va. Tu vas la buter, hein, Preston Jeanette. Y'a pas moyen, hein. Aucune pitié, quoi. Je suis mort vivant, on est pas mort vivant, hein. On est pas pauvre dans la dentelle, nous, hein. Ah ouais, non, mais je vois, je vois. En plus, c'est juste un petit titus régique qui est... Ok. T'aurais même pu ramener un petit mort vivant en renfort, quoi. Ton... 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 Ton mec en renfort, ça passait... Non. Non. Ah si, ça passait. Ah si, ça passait. T'as fait 6, donc euh... Oui, non, t'as passé l'armure, mais la blessure dernière a été merdée, quoi. C'est ça. C'est l'armure qui a passé facilement, c'est juste la blessure qui a... Qui a fait un sonné, quoi. C'est ça. Bon, ma châtaigne est blessée, malheureusement. Elle est sonnée. Enfin, oui, elle est sonnée. Mais du coup, on va quand même essayer de se débarrasser tout de suite de cette saloperie. Oh, attends, carrément, carrément, la relance. Ah, en plus, il a glisse. Ouais, la relance, ouais. Bah, un poignard sur du set d'armure, hein. Ouais. C'est quand même douloureux, quoi. Bah, moi, c'est pas pris la même chose pour le côté... Côté Amazon. T'as assez une joueuse à la tue, je crois qu'il y a un poignard pour les moribans. Il me semble. Euh... Possible, ouais, je joue assez peu les champions, donc, du coup... Bah, je trouve ça rapporte un petit plus en plus. Ce qui peut servir, peut-être avoir des trucs passifs, comme les relances, serveuses et tout. Le sorcier, au moins, c'était un truc au bon en plus. C'est quand même résistant, là. Ouais, ouais, non mais... Ouais, je sais bien, mais... Globalement, tu vois, les... C'est con, hein, mais ça... Ça me donne l'impression que ça va perdre de l'XP et tout... A chaque fois, quoi. Mais là, ouais, par ici, on va faire tomber sur 4D, c'est dommage, quand même. Mais bon, tant pis. On le massacrera à la châtaigne, elle ancienne. Ok. Ah, ma garde est restée KO, c'est ça que vous me dites ? Ouais, d'accord. Ah bon ? Bah non ? Ah oui, ta garde est KO. Ah oui, la mienne, la mienne. Alors... Ok. Le petit blitz. Qui passe pas. Ok. Le petit blitz. Qui passe pas. Ok. Ça, ça me va. Alors... Ok, donc celui qui est relativement critique, c'est celui-là. Parfait. Ok. Poursuit. Ensuite... Ouais, on a ça. Est-ce que c'est bien rentable ? Je suis pas convaincu des masses. Je pense qu'une esquive est plus rentable. Ah merde. Dommage. Je sais pas. Le 1 ou 2, je sais pas. Ouais. 1 et 2. Des fois, ça passe pas. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça qu'il esquive, hein. Mais bon. Pas toujours réussir. Un blocage multiple. Putain, mais ce blocage multiple qui cache le résultat d'aider, il me stresse, non ? Tu veux pas poursuivre, du coup, quand tu fais un blocage multiple comme ça ? Non. Ok. Bon. Bon, ça va. Ah, tu peux faire un poignard. Ah oui, il faut blitzer. D'accord. Putain, le poignard qui proc super bien, là. Ça va que les jets de blessures, ils sont pas dramatiques, parce que... Non, mais en tout cas, le poignard qui marche bien. Je suis content de moi. Faut poignard. Pas rien, mais bon. Ça passe. Double cache. Voilà, ce qu'on va faire. Aïe. C'est peut-être blessure, hein. Pour l'instant, les petits pas sont blessures, hein. Ça résidait l'armure, hein. Ah ouais, mais bon, sonner, c'est quand même relou, donc... Je vais pas... Petite infiltration de la balle, non ? C'est risqué, ça. Aïe. Ah bah, chacun son tour, hein. Ah ah ah. Ouais. Ok. Ah ouais, d'accord, moi j'ai fait un double un. C'est encore pire. Donc là, c'est un soldé. Bon, je peux pas blitzer avec la châtaigne. Non, ça c'est de la merde. Ça c'est beaucoup plus intéressant. Euh merde, je suis con, on va repousser de l'autre côté. Ouais, de toute façon, ok. Oh la balle tombe ! De toute façon. Tu peux ramasser à plus 5, hein. Hum ? Tu peux ramasser à plus 5 si tu veux, hein. Euh ouais, enfin, deux fois 5 là, quand même, hein. C'est pas très très worth it, je pense. Euh non, non, ce qu'on va surtout faire, c'est qu'on va ramener un petit peu de force. Hum, ouais, beauf, c'est pas grave. Bah dis donc, ça veut pas ? Ah bah des points. Bah écoute, toi ce que tu vas faire, c'est essayer de te tirer de là. Voilà, voilà. Eh bien, bon, la garde devrait pas trop pouvoir bouger déjà. Ça c'est plutôt cool. J'aurais peut-être limite pu me mettre ici, tiens, ça aurait été un petit peu plus rentable, je pense. Mais bon. Il y en a Chobiti qui est au milieu. Prêt à tenir jusqu'à la dernière seconde. Ok, tu te relèves avec lui, donc tu ramasseras pas avec lui. Très bien. Ça a deux dagés, ils ont un squelette aussi de base. Ouais, ça a deux dagés. On va tenter ça qu'on sait. Chobiti qui... ouf... qui échappe aux poignards protégés par la balle quand même, c'est beau. Ok, il y a une petite relance de cramée. Et on résiste. Ouah, cette mêlée n'empêche. Oh la vache quoi ! C'est la guerre ! Ah oui, là c'est la violence. Voilà, c'est passé. Ah, il y a beaucoup de blocs dans cette équipe de morts. Il y a beaucoup trop de blocs, ça va pas du tout. Normalement, c'est bien. Où est-ce qu'il y a une gulle là ? Quel sont les goules ? Il y a une goule là. Il y a une goule là, ok. Donc là ça peau… Attention ! Ok, ça va… Ça va… Ah là ça manque vraiment d'une garde Alors comment on peut faire ça Ah c'est la mêlée des moriffons Là on a deux dés, bon ça ne me dérange pas des masses Mais c'est pas si mal Oh la vache quoi Ah c'est dur à taper dans la mêlée Ah ouais bah là c'est un peu la violence Alors on pourrait tenter un truc comme ça mais ça ne me va pas trop Il faudrait que tu arrives à tout enlever les zones d'attaque Tout les zones d'attaque plus ramasser la balle est en fuite Ouais bah au pire pour l'instant il suffit que je fasse Que je tienne hein, c'est pas non plus On va aller, on a le temps Hop, voilà on va faire ça c'est à peu près safe Ici on a des trucs à faire, pas ouf Ici non plus Là non plus Ce qui veut dire qu'on va essayer un truc comme ça Ok On va en profiter pour rester sur la balle Mais c'est loin il y a un peu du gros pack C'est un truc qui Ok Ouais c'est compliqué Est-ce que je vais... Ah ici c'est pas ouf Mais ouais s'il faut Faut y aller La glissade contrôlée permet de parfaitement bien se placer pour recaler un poignard autour d'après quoi C'est ça Avec le bond et tout, même si tu tombes c'est plutôt sympa comme enchaînement Alors, nous, on va par là Ok, tôt Ok, ça c'est pas mal Blocage multiple, je me l'en laisse à aller le tenter justement Ah, j'avais pas vu que tu avais quand même 2 dés en haut Ok, d'accord, très bien Aïe, ouh, une blessure sur Grendon Rat le prochain match Bon, ouais, c'est quand même une blitzeuse Mais en fait c'est ta frappe précise quoi Ouais mais la frappe précise c'est pas trop grave dans le sens où même si tu marques, bah du coup c'est pas moi qui botterais quoi Ah, tu joues pas à essayer de repousser sans la balle là ? Non 5 plus avec relance C'était quand même tendu Ouais, ouais, non, ça se tentait, mais c'était tendu, on va pas se mentir, c'était tendu quand même Ok, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ici déjà, on peut se relever Alors aller ramener du renfort c'est quand même compliqué Il va falloir qu'on le fasse Alors j'ai pas une glissade contrôlée qui fait rien Ouais, elle est collée la glissade contrôlée, tant pis Où est mon tacle ? Ah il est... il est blessé ? Il est blessé ? C'est le tacle qui est blessé ? Non, c'est pas le tacle qui est blessé Ah non, c'est ta frappe précise Ah bah je sais pas... Ah non, il était par terre, il s'est relevé, ok, très bien Ah, ah oui Alors ici, il y a un nom Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est ça déjà Prestor Janet qui fait le taf, mine de rien Ouais, elle existe un mur On peut tenter de prendre la balle Même si je vais pas aller très loin après avec Allez, moi aussi je joue Ah, tu dois esquiver pour le blocage de passe Je sais pas... apparemment Je sais pas, ça me montre une esquive là donc Ouais, non, il faut une esquive Ah bah oui Mais oui ! Mais parce que pourquoi pas ? Oui, bien sûr Ok, donc c'est pas la momie qui va nous rattraper, c'est pas le zombie Le squelette a quand même la possibilité de faire des trucs On a une relance C'est un papillote qui fait un match de l'enfer là Ouais, c'était beau Allez, on va tenter de bloquer un dé avec la châtaigne On reste bien sûr Ah, j'ai pas blitzé, il y aurait du blitzé Ouais, il y aurait du blitzé Il m'a acheté un mois Euh, puis toi, tu vas essayer d'aller te foutre là Merde, putain, c'est très con ça J'ai eu de la chance Ouais, j'ai eu de la chance Ok, le petit pot Ok, ça va Cela dit, ça ne restait que des 4+, c'était un petit peu à oser, mais pas plus qu'un double ramassage à 5+, quoi Non, c'était bien, tout est aussi hein, ça se tentait hein, tout se tente dans un... Ouais, avec des dés, tout se tente C'est ça Au mieux, ce qu'il va 6+, par contre, peut-être pas quand même Non Ouais, t'aurais bougé marbour avant, tu pouvais te replacer du coup mieux avec la momie, je pense Ah, mais je voulais le mettre là, juste là C'est convoqué un peu les trucs, de toute façon Ok, d'accord Je pensais que tu voulais le mettre dans la mêlée avec sa garde, mais oui Faut que tu m'empêches de revenir, pas... C'est ça Allez Rah, tous ces blocs Euh, ouais, là... Ok Bien Bon, bah du coup, normalement, de toute façon, tout le monde, même si je tente des trucs, tout le monde est beaucoup trop loin T'as bloc toi ? Ouais, t'as bloc Ouais, t'as bloc Donc euh... Ouais, t'as bloc Et ce qu'il veut avec relance, c'est beaucoup plus rentable Pfff Et ça passe Pfff 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 Ok, mon cave revient Ton cave revient Ton cave revient aussi Ouais Et on se débarrasse de ce petit poignard C'est ça Et ben comme quoi, tu vois Finalement, je vais quand même botter Ah, c'est bête J'ai même avancé d'une casse cette fois Euh, non Ah oui, c'est... Hop Donc du coup, t'as deux expulsés Mais t'as quand même encore un remplaçant Ah ouais, la vache quoi, t'es tellement gavé en terme de nombre Non, je crois que j'ai... De bas, j'ai 12 joueurs Non, 13 ou 12, je sais plus Ouais, il me semblait que ton pool était plein Ah bah non, t'aurais pas pu prendre deux champions C'était le cas, non Non, il devait y avoir un... T'en avais jusqu'en bas, mais il devait y avoir un trou quelque part Ah, en fait, il y avait... Oui, j'avais fait espérer mon... Je crois que j'avais espéré mon squelette Les autres, il me semblent Voilà, garder le côté... Momie, revenant, etc... Bien séparer les choses Non, mais alors, on m'a tenté du tout De toute façon Ah, deux tours, tu peux marquer hein Bon, égaliser, c'est peut-être un peu... Non, on m'a remarqué un petit point quoi Alors, pareil, on va tenter de botter Un peu loin du revenant C'est pas ouf, mais ça le fera Allez, là, on sent la fame qui joue Ouais On a un fame pour ce... Pour ce match, et mine de rien Ça fait le taf, quand même J'ai pas vu... Qu'est-ce que c'était ? Repousser, ok Et une esquive Le petit 3D Le petit 3D... Prestor de Jeannette Toujours debout, toujours vivante Tu t'es tâté de prendre le dé au sol, là, fou ! Ah ouais ! Franchement, 9 d'armure VS6 Avec Chatagne de ton côté Enfin, il y avait le turnover, c'était dommage Mais à part ça, ça se tentait presque C'est ça Ah, cette première ligne qui tanque, c'est beau Non, c'est Prestor de Jeannette qui tanque bien aussi Ouais, bah Prestor Jeannette, franchement On a jamais de problème pour ça quoi C'est le joueur star de l'équipe quoi Elle a pris aucun XP parce qu'elle est toujours en première ligne Elle a marqué un TD Elle a marqué un TD Elle a marqué un TD, ouais Ou elle a fait 3 passes Non, elle a marqué un TD Mais je crois que c'était parce qu'il n'y a vraiment pas le choix C'était un vol de balle, elle était toute seule D'accord C'était pas vraiment prénédité quoi Ok, les petits blitz C'est un bloc, ça va Malice qui résiste aussi Ah, si tu regardes j'ai quand même beaucoup de 2.0 et tout dans l'équipe Oui, t'as eu beaucoup de mort 2.0, une Je crois que j'ai 2.0, un 3 Et puis il y a Prestor Jeannette qu'il faut quand même que je remplace Parce que ça devient 2 minutes Non mais elle résiste bien, faut la garder hein Bah, ce qu'il faudrait que je remplace Bah, ce qu'il faudrait que je remplace C'est euh, j'ai une Andromash quelque part Qui a 5 de mouvement là Ah ouais, t'es euh Pfff Tranquille ou quoi ? Ça passe Aucun problème Ah nan nan mais franchement ça se tente hein Un petit pilier, et ouais on est bien hein En plus si j'ai une boule, elle peut résister Non je peux pas blitz avec mon tacle Par contre je peux déjà coller le tacle à l'esquive J'ai une mise de paquet C'est pas ouf Faut que je blitz comme ça pour être sûr de la garder collée au tacle On va pas mettre elle là parce que j'ai pas besoin de plus Ça rendra pas l'esquive plus difficile ou quoi que ce soit On va commencer par ça Ok, c'est pas mal On la laisse coller par là On fait un petit mur en cas d'interception Et du coup maintenant on va pouvoir aller mettre des tatanes Donc là déjà on a 2 dés sans bloc C'est pas ouf On a pas de bloc proche Donc on va faire celui là Ok Hop Allez ! Oh oui ! J'ai pas de régénération C'est les 15 zombies ça se remplace facilement C'est ça bon bah du coup on a ce bloc à faire, ici on a toujours un mais on peut en avoir deux ici on va prendre celui-là allez donc, oh la vache ! c'est la teuf de fin de match quoi ouais bah de toute façon on a plus que ça donc on peut autant relancer donc ici on va se mettre là taper à la châtaigne passe et du coup tout ce qu'il nous reste à faire c'est ça allez esquive au 6 d'armure, euh non ça va c'est le moment où Prestor Jonette décède sur une esquive quoi ça va t'es beau on va libérer un peu la place exprès on va commencer voilà tiens pourquoi t'as bougé ta goule ? elle a pas... ouais puis elle avait pas la balle ta goule là t'étais obligé de... enfin il fallait la garder devant faire une transmission et puis la lancer après je voulais faire une bombe tellement que je te vois je voulais faire une bombe ah oui t'as voulu faire une bombe, bah écoute très bien pas de problème je... je comprends l'envie, y'a pas de soucis que je marque 1 ou 0 c'est la même chose c'est vrai c'est vrai c'est vrai on va voir ce qui tombe et ça touche au moins la parade bon euh... est-ce que j'ai envie de tenter un dernier bloc sans relance juste pour le plaisir de taper quelqu'un ? franchement non ça me parait pas... ça me parait pas très très intéressant bravo à toi tout cas bah ouais merci pour le match bravo bah ouais merci à toi ouais bon ça aurait été pas pour moi AH quand même j'ai fait 6 c'est cool ça j'ai fait un petit 6 aussi Grendon MVP et... ah t'as pas un niveau sur ta momie mais ça s'approche quand même ah mais j'ai deux momies qui sont... on peut dire une momie qui a 24 je crois une momie qui a 22 donc ça va quoi alors les jets de dés putain j'ai fait tellement de 1 waouh alors un jet de serré ça fait tellement de 1 et moi... ah c'est équitable ah c'est équitable ouais ça va bon toujours pareil y'a les armurés tout dedans donc ça... ça change un peu mais... par contre c'est vrai qu'en terme de dés il a fait plus de dés que moi mais je fais beaucoup plus de crânes la boule de feu... tranquille bon le ramassage 50% de ramassage c'est pas ouf toi t'as raté toutes tes réceptions mais c'était des réceptions sur des rebonds donc pas... oui c'est pas normal hein la régénération par contre elle a pas trop fait le taf de ton côté bah juste une fois quoi le poignard le poignard il a bien travaillé franchement il serait resté sur le terrain plus longtemps je pense que j'aurais souffert hein ouais je pense que c'était ici le paquet qui résume bien correctement la blessure bah... bof bof ouais sinon c'est un petit truc un peu banal pour une équipe de survivant quoi ouais franchement ça va hein même la ramassage raconte pas le ramassage en plus parce qu'avec les... ah bah si j'ai ramassage jusqu'à 4-4 pourtant ouais tant pis ramassage t'en as fait... ah ouais 50% aussi bah comme quoi on est kiff kiff hein bon t'as tenté des ramassages à 5+, aussi faut avouer hein oui faut avouer que j'ai tant que chose y'a un 2x5+, dans le tac quand même c'est ça et des blocages euh... bah t'as fait beaucoup de repoussées bah t'as fait beaucoup d'eskives et euh... ouais mais en échange j'ai fait quand même beaucoup d'un quoi ouais c'est un match équivalent ouais parce que sachant que quasiment tous les blocs les deux au sol c'était des réussites de ton côté et les plaqués c'était des réussites du mien donc globalement c'est assez équilibré c'est ça mais t'as fait tellement plus de blocs que moi ouah la vache ouais les statistiques 57 blocages contre 36 bon après je suis des amazones hein ça s'entend hein ouais et c'est bien aussi à passer des amazones ok avec des fiches qui vous bloquent bah on va valider le match ouais bah en tout cas c'était cool de jouer avec toi j'espère que ça t'aura plu ce premier match commenté à deux bah ouais ça m'a plu beaucoup et franchement on va peut-être à refaire quoi quand je fais des matchs et tout comme ça ouais bah je pense qu'on aura d'autres occasions de s'affronter donc carrément pourquoi pas bah je pense plus parce que pour l'instant à part si je monte en haut mais bon bah peut-être pas dans la skb mais euh dans le sagère trophy y'a moyen ah t'es qualifié ? ouais je suis qualifié donc euh même si on s'affronte pas on a moyen d'être à deux sur les lives avec Sir Madness enfin à trois du coup avec lui pour commenter bah je crois qu'on est à trois il me semble ouais il veut qu'on soit trois si possible bon bah du coup je vais te laisser là puis je vais faire mes petits niveaux ouais c'est pareil bah merci à toi et bah à la prochaine ouais à très bientôt bon courage pour la suite ciao ciao bon bah j'espère que ce match vous aura plu du coup euh on va faire les niveaux donc on a Papillote là qui Papillote 2.0 qui prend son petit niveau alors voyons ça euh un 5 classique ok donc général ou pas euh bah vu la joueuse un dextérité hein reste un must have pour pouvoir ramasser la balle plus facilement à l'arrière sinon améliorer les passes mais bon comme vous me l'avez fait remarquer je joue au final plutôt la course avec les amazones mais avoir une passe quand même facile euh une petite précision là ou un lancé précis euh non ça marche que si elle est interceptée donc pas ouf donc une précision pour rajouter 1 à une tentative de passe ça peut être pas mal ou une petite dextérité la dextérité reste quand même très intéressante pour ramasser la balle donc Papillote si tu passes par là je te laisserai choisir me dire ce que tu veux et on a Grendon qui prend également un niveau euh et puis qui parait qui prend une compétence basique euh donc là on va affronter quoi après ? on va aller jeter un oeil est-ce qu'on a besoin plutôt de tacle ou plutôt de châtaigne ? donc j'espère que le petit résumé sur comment se passe la coupe le classement etc vous aura vous aura renseigné si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser au niveau du classement normalement avec 3 victoires on est les seuls à avoir 3 victoires pour l'instant euh il y avait les Biactol de l'Eucarius qui étaient devant nous parce qu'ils avaient déjà joué leur match et il avait du coup 2-2 mais avec la 3ème victoire on prend un bon avantage donc ça c'est plutôt cool en jour 5 bah on affronte du Nurgle ok donc plutôt du bloc euh on affronte Minimaster qui est du bretonien ok bah de toute façon je peux regarder hein qu'est-ce qu'on a comme équipe du nordique euh on a une Amazon qu'on affronte je crois en toute dernière journée sinon c'est quand même plutôt du bash donc on va partir sur une châtaigne pour euh pour Grendon hop là le petit niveau voilà la petite châtaigne c'est parti voilà du coup on va s'arrêter là donc Papillote euh si tu passes dans le coin n'hésite pas à me dire ce qui te ferait plaisir hein tu peux complètement me 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 donner un truc totalement euh aberrant parce que t'as envie de jouer à quelque chose de drôle hein ça ne me dérangera pas euh je le jouerai quand même quoi qu'il en soit j'espère que ce match vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous